Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Xi Jinping rencontre le général Joseph Dunforg-Apeiting. Les entreprises publiques encouragées à faire appel aux capitaux privés. Une Chine plus durable et moins rapide restera le principal moteur de l'économie mondiale. Baisse des accidents sur les lieux de travail de janvier à juillet. L'Egypte tente d'attirer le million de touristes chinois dans sa nouvelle campagne. Nous commençons cette édition avec la visite diplomatique du général Joseph Dunford, chef d'état-major des armées des États-Unis en Chine. Xi Jinping, le président chinois, à la tête de la commission militaire centrale chinoise, l'a rencontré la semaine dernière. Les deux hommes ont trouvé un accord sur la manière de gérer leurs différences, tout en encourageant la confiance mutuelle. Reportage. Des échanges de haut niveau entre les chefs des armées les plus puissantes du monde. Le chef de la commission militaire centrale chinoise, Xi Jinping, a rencontré le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Joseph Dunford, à Beijing. Il a exprimé son espoir que les deux pays puissent gérer leurs différences et maintenir des échanges de proximité. Dunford a affirmé que l'armée américaine essayait également de renforcer leur confiance mutuelle et de promouvoir leurs relations militaires. Cela montre que nos relations militaires ont fait un pas en avant important et productif. Le général Dunford a également rencontré d'autres hauts responsables militaires et diplomates chinois jeudi. Lors d'une discussion avec le vice-président de la commission militaire centrale chinoise, Fan Changlong, il a exprimé la volonté des États-Unis de promouvoir une coopération pratique avec la Chine. Fan a salué l'augmentation de la communication militaire entre les deux pays, tout en réitérant que le dialogue est le seul moyen efficace de résoudre les problèmes. Il a ajouté que l'action ne devait pas être une option. La visite de Dunford a lieu une semaine après que le président des États-Unis, Donald Trump, et la RPDC ont eu des échanges enflammés alors que les tensions s'accentuaient. La RPDC a affirmé qu'elle allait développer un plan pour lancer des missiles en direction du Japon et du territoire américain de Guam, dans l'océan Pacifique. Et à entendre la remarque très critiquée de Trump, il ne s'est pas adouci. Si jamais quelque chose se passe à Guam, il va y avoir de très très gros problèmes en Corée du Nord. Beaucoup dans la communauté internationale appellent au calme, y compris le président sud-coréen. Il ne doit plus y avoir de guerre dans la péninsule coréenne. Quelles que soient les hauts et les bas auxquels nous faisons face, la situation nucléaire en RPDC doit être résolue de façon pacifique. La Russie et l'Allemagne ont aussi souligné qu'une action militaire était inacceptable. Alors que les tensions s'accentuent dans la péninsule, il semblerait que tout le monde soit prêt à s'asseoir à la table des négociations. La réforme de l'actionnariat mixte est à l'honneur sur le marché financier chinois. China Unicom a confirmé que dans le cadre des réformes, il ferait appel à des investisseurs privés, parmi lesquels des géants chinois de la technologie. Des experts estiment que ces changements sont essentiels et qu'ils aideront l'opérateur de télécommunications à capitaux publics à moderniser son réseau. China Unicom a fait savoir qu'ils réuniraient jusqu'à 11,7 milliards de dollars auprès de sociétés privées en émettant plus de 9 milliards d'actions dans sa filiale cotée à Shanghai. Les nouveaux investisseurs comptent les géants chinois Baidu, Alibaba, Tencent et JD.com, quatre entreprises technologiques qui pèseront plus de 27 milliards de yuan. A lui seul, Tencent investira 11 milliards et contrôlera plus de 5% des actions A de China Unicom. Parmi les autres investisseurs stratégiques, on peut citer China Life Insurance et le revendeur en ligne Suning. China Unicom ajoutera trois nouveaux sièges à son conseil d'administration destinés aux nouveaux investisseurs et réduira de deux sièges la part dédiée à sa société. Les analystes s'attendent à ce que China Unicom utilise ces fonds pour améliorer son réseau. Ces 78 milliards de yuan aideront China Unicom à améliorer son réseau 4G et ses infrastructures Internet à haut débit. La société pourrait également accélérer le développement de son futur réseau 5G. C'est important pour China Unicom. D'autres points saillants de cette offre incluent la façon dont les géants de la technologie créent des effets de synergie avec l'opérateur de télécommunication mobile. Pour les experts, cette intégration verticale ouvrira de nouvelles portes à China Unicom. Nous voyons des entreprises Internet, des détaillants en ligne et des instituts financiers parmi les nouveaux investisseurs. Il s'agit essentiellement d'une intégration verticale qui crée un nouvel écosystème pour China Unicom, lui permettant d'explorer de nouveaux marchés. Par ailleurs, la réforme contribuera à apporter de nouvelles idées à l'ancienne direction. Après l'émission de nouvelles actions, les investisseurs privés détiendront un peu plus de 35% de participation, soit une part légèrement inférieure à celle de China Unicom Group, qui est d'environ 36%. Le gouvernement chinois pousse les entreprises publiques à être plus énergiques grâce aux capitaux privés. China Unicom est l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde. Il est aussi parmi les premières entreprises publiques à mettre en œuvre des réformes d'actionnariats mixtes. L'économie chinoise ne croit plus à une vitesse vertigineuse comme auparavant, mais elle peut offrir aux investisseurs mondiaux de meilleures opportunités, alors que le pays se concentre sur la restructuration ainsi que sur la prévention de possibles menaces pesant sur la stabilité. Après un rebond au cours des deux premiers trimestres de cette année, les indicateurs principaux dont la production industrielle, l'investissement, les ventes au détail et les nouveaux prêts ont tous augmenté à une vitesse moins rapide que prévu en juillet, troublant ainsi les marchés mondiaux. Compte tenu du rôle que le pays joue dans l'économie mondiale, la préoccupation est compréhensible. La Chine contribue à un tiers de la croissance économique mondiale et toutes les fluctuations affecteront les marchés mondiaux. Néanmoins, il est trop tôt et peu clairvoyant de réagir de manière excessive au ralentissement de ce moteur économique mondial. Une transition voulue est en cours. L'économie chinoise est en train de passer d'une croissance à vitesse rapide à une croissance à vitesse moyenne à rapide, tout en optimisant la structure et transformant le modèle de croissance non durable axé sur les exportations et l'investissement en un modèle profitant de la consommation, du secteur des services et de l'innovation. La consommation, qui a contribué à 63,4% de la croissance économique au premier semestre, a augmenté de 10,4% pendant cette période, en légère hausse par rapport au niveau de la même période de l'année précédente et du premier trimestre de cette année. L'expansion continue de la demande intérieure deviendra une source de plus en plus importante de croissance, axée sur les exportations pour les principaux partenaires commerciaux de la Chine, à condition que ces pays puissent avoir un accès ouvert au marché chinois. Le secteur des services, représentant 54,1% de l'économie, a maintenu une forte croissance au premier semestre. Les industries, les technologies de pointe et de la fabrication d'équipements se sont développées plus rapidement que la production industrielle. Au lieu d'ériger des barrières pour le commerce et l'investissement, la Chine a redoublé d'efforts pour s'ouvrir davantage, signifiant que des investisseurs mondiaux pourraient avoir davantage d'opportunités sur les marchés chinois malgré un ralentissement économique. La Chine a annoncé mercredi une série de mesures pour attirer les investisseurs étrangers, dont un accès plus facile et une meilleure protection des droits en matière de propriété intellectuelle. Malgré les difficultés de la restructuration, l'économie chinoise subit également une pression des campagnes en cours, comme par exemple la réduction de la capacité excessive, la maîtrise de l'effet de levier, le contrôle des bulles d'actifs, ainsi que la fermeture des usines polluantes, alors que le gouvernement essaie de sacrifier la croissance à court terme pour le développement à long terme. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la croissance stabilisée et le développement sur tous ses fronts, et le gouvernement a bien géré ses difficultés. Bien que la croissance doive ralentir au deuxième semestre, le recul sera graduel et ne menacera pas la capacité de la Chine de remplir son objectif de croissance d'environ 6,5% en 2017. Même si un cas extrême se produit, les décideurs politiques ont encore assez d'espace pour stimuler l'activité et empêcher un fort déclin. Comme le redressement économique mondial est lent et irrégulier, une Chine plus durable et moins rapide restera encore le principal moteur de la croissance mondiale. Le niveau de sécurité sur les lieux de travail a continué de s'améliorer en Chine. Le nombre des accidents et celui des morts ayant diminué au cours des sept premiers mois de l'année, selon les données publiées mercredi par l'administration nationale de la sécurité du travail. Reportage. Le nombre des accidents liés à la sécurité sur les lieux de travail a baissé de 24,7% en glissement annuel pour atteindre 27 478 de janvier à juillet, tandis que le bilan des morts liés à ces accidents a diminué de 16,8% pour s'établir à 19 783. Malgré les appels réguliers du gouvernement à davantage d'attention sur la sécurité du travail, les tragédies sont fréquentes. Un manque de sensibilisation à la sécurité, des réglementations insuffisantes et l'application laxiste des mesures de sécurité font partie des causes de ces accidents. Dans un récent accident qualifié d'extrêmement grave ce mois-ci, au moins 36 personnes ont été tuées et 13 autres blessés sur une autoroute dans la province du Sanxi au nord-ouest. En Chine, les accidents extrêmement graves font référence à ceux qui font plus de 30 morts, blessent gravement plus de 100 personnes ou entraînent plus de 100 millions de yuens, environ 15 millions de dollars de pertes économiques directes. Le comité de la sécurité du travail du Conseil des affaires d'État a lancé une inspection de 4 mois à l'échelle nationale sur la sécurité du travail. L'inspection, se déroulant de juillet à octobre, couvre toutes les régions, toutes les industries et toutes sortes d'entreprises ainsi que les lieux hautement fréquentés. Le tourisme est l'une des principales sources de revenus pour l'Égypte, mais le secteur a cependant été affecté par les troubles de 2011 et la montée du terrorisme dans la région. Cette nation de l'Afrique du Nord travaille depuis un bout de temps pour relancer le tourisme et a récemment lancé une campagne de promotion touristique pour un million de Chinois. Les officiels et hommes d'affaires égyptiens ont travaillé avec leurs partenaires chinois pour élaborer un plan de stimulation du marché égyptien afin qu'il devienne la principale destination touristique des Chinois. En première ligne, la campagne de promotion touristique pour un million de Chinois en Égypte a été lancée cette semaine. Lors de sa dernière visite en Chine, le président égyptien a souligné que davantage d'attention devrait être portée sur le secteur du tourisme en attirant plus de touristes chinois. Rani Shakaoui, qui vit en Chine, a organisé une conférence à laquelle plus de 300 entreprises chinoises ont participé et promis d'envoyer davantage de touristes en Égypte. Le gouvernement égyptien a autorisé les touristes chinois à obtenir un visa à l'arrivée. Au vu de ce fait, le nombre de voyageurs chinois est passé de 60 000 à 150 000 au cours des trois dernières années. Cependant, certains appellent à plus d'efforts pour garantir la croissance de ce secteur. Nous devons mettre en place une législation qui facilitera le travail des expats égyptiens pour servir le tourisme de leur pays. Le ministère du Tourisme doit également travailler dur pour commercialiser et présenter au monde les différentes destinations égyptiennes. Le monde connaît le tourisme des pharaons et ses monuments célèbres, mais nous avons beaucoup d'autres monuments. Nous avons aussi le tourisme religieux, le tourisme de congrès, les safaris et les plages aussi. L'Égypte vise la Chine comme alternative au marché traditionnel que sont les marchés américains et européens. Mais le gouvernement doit surmonter de nombreux défis. L'Égypte ne possède pas ses propres aviations affrédées et cela constitue un grand défi pour nous si nous ne voulons plus de vols vers l'Égypte. Ce que nous avons aujourd'hui est Egypt Air et les compagnies chinoises de Guangzhou qui ont débuté en juillet. Il y a aussi Air China partant de Shanghai pour l'Égypte. Egypt Air ne peut pas faire le trajet plus d'une fois par jour. Il décolle de Beijing vers l'Égypte tous les deux jours. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.